bienvenue fois de plus dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous attaquer en fait directement à l'intégration même sinep d'accord on va essayer d'intégrer sinep directement dans notre application flutter flow ou alors on va rentrer réellement dans le pain du projet donc là je suis sur un des panels le sinep donc c'est un conte que j'ai créé spécialement pour cette cette petite formation je veux dire donc évite qu'on voit il n'est même pas encore vérifié donc le but ici c'est de vous montrer un peu l'interface et de montrer comment avoir c'est un code comment pouvoir utiliser cela d'accord lorsqu'on crée on continue et généralement il va falloir créer ce qu'on appelle un business d'accord moi j'ai créé un business ici qui s'appelle afrique nos côtes d'accord et vous aurez vous écrivez plusieurs business vous écrivez plusieurs business ensuite la chose la plus intéressant lorsqu'on crée un continue et après avoir créé le business il faut s'identifier d'accord s'identifier c'est quoi en fait donner ses identifiants ça va dire que parlons pardon il faut passer en fait des informations légales score pour une vérification d'accord donc là j'ai passé j'ai pas vraiment passé des informations je vous ai dit que j'ai créé ça uniquement pour la formation là j'ai créé ça hier d'accord dont je n'ai pas fait voilà mais vous devriez le faire donc vous avez passé vos informations si c'est une entreprise vous avez passé l'information du giron et vous avez passé l'information de l'entreprise d'accord les documents légaux de l'entreprise une fois que vous avez fait les deux d'accord vous serez bon d'accord avec une épée il faudrait avoir savoir que c'est assez facile comment avec une épée c'est très facile mais m'en prendre ici l'interface est hyper simple ça c'est la nouvelle interface sinon il ya aussi l'ancien interface qui est là à côté donc vous pouvez retrouver aussi là donc vous pouvez utiliser les deux d'interface si vous voulez et utiliser celle qui vous va le mieux ok ce qui va nous intéresser ici ce seront ce sera nos informations donc alors je vais aller sur intégration si l'intégration vous allez avoir différents types d'informations l'information principale ça sera l'application d'accord c'est ça c'est un appui pour vous en tant qu'utilisateurs ou bien marchand c'est n'est pas d'accord mais maintenant en fonction de chaque business d'accord vous pouvez il faut bien savoir que vous pouvez distinguer en fait vous pouvez distinguer par exemple vos ventes pour avoir plusieurs activités une activité pour la vente des chaussures une activité pour la vente des formations et vous décidez de distinguer en fait de ces activités là en créant plusieurs business maintenant ce qui va nous permettre de faire vraiment de lire entre vous les paiements et le business ça sera le site d'accord donc ce sera le site et ce sont les deux informations primaires en fait donc donc on aura vraiment besoin pour travailler dans les applis ça veut dire qu'on aura besoin de l'appliquer un premier et ensuite on aura besoin de du site haïti d'accord ça sont les choses à obtenir d'accord maintenant on va se rendre dans la documentation c'est une épée d'accord qui est assez simple pour moi bien sûr c'est assez simple et il faut savoir que on va s'attaquer nous directement au fait de créer des paiements les recevoir et puis générer un reçu tout simplement c'est tout ce que nous on va faire ici on va pas vraiment fait des appels du transfert appuis des sms non on va pas faire tout ça d'accord donc nous c'est la première étape là vraiment un pays de paiement qui va nous intéresser alors c'est qu'il faut savoir c'est que la documentation est assez simple voilà et vous avez la chance je crois que mon traducteur a créé ça automatiquement mais la documentation en français et c'est qui nous arrange encore mieux d'accord elle est assez simple assez clair j'aime beaucoup vraiment le travail qu'ils ont effectué sur cette documentation ok maintenant pour savoir il faut avoir savoir que les paiements en fait vont se faire en trois niveaux d'accord le premier niveau sera l'initiation du paiement d'accord ça ce sera l'initiation je paiement le deuxième niveau sera en fait des paiements en question vous allez payer avec le panel qui s'affichera devant vous et votre numéro de téléphone comme par exemple vous pouvez le faire ici d'accord ensuite vous allez faire ce qu'on appelle un vous allez checker en fait si vous que paiement a été fait donc vous avez fait une vérification d'accord donc voilà les croix niveau essentiel mais dans entre ces niveaux là il peut avoir le niveau de notification au niveau de notification c'est quoi en fait c'est disons que vous avez mis en place un web hoc d'accord quelque part et vous aimeriez avoir tout savoir tout ce qui se passe comme paiement les initiations est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que donc c'est avec vous que web hoc vous pouvez avoir en fait la réponse là-bas vous pourrez recevoir des notifications mais ça ça sera encore le sujet d'une autre vidéo que je ferai justement uniquement pour ça d'accord mais là présentement on va s'amuser on va se pencher réellement sur le paiement en lui-même donc alors comme on a dit la première étape c'est l'initialisation du paiement alors comment est-ce que l'initialisation du paiement se fait en fait ça se fait par une requête api d'accord de type poste d'accord donc on vous voyez là c'est depuis poste au format utilisé d'accord le lien de base ça sera celui-ci ok et voici tout ce qui entre comme paramètre du paiement donc on a l'appli que je vous ai montré tout à l'heure on a le site id voilà les deux premiers paramètres qu'on a fourni automatiquement donc c'est très important ensuite on a les transactions id en fait transaction id ça devrait être un identifiant que vous allez soit générer de manière aléatoire voilà ou bien c'est pas gros vous pouvez générer en fonction de quelque chose en fait donc vous pouvez travailler avec ça pour identifier vos transactions et pouvoir recrasser vos transactions dans la plateforme CinePay en montre ça sera le montant d'accord qui doit être un multiple de 5 comme vous avez vu et le montant minimal sera de 100 francs c'est fa pour voilà pour la devise et les devises vous avez le ZOF, le ZAF, tout ce qui va avec on a la description et on a les notifs URN c'est ce que je parlais tout à l'heure avec les webhawks d'accord on a le chanel bon chanel ça sera vraiment le moyen le moyen de paiement que vous comptiez utiliser ça peut être orange monnaie et tout ce qui va avec voilà vous pouvez aussi mettre all vraiment pour que ça s'affiche tout ça s'affiche et puis il choisit il y a la langue d'accord il y a les métadonnées bon qui peuvent vraiment aider juste ici pour de créditement en fait de la commande pour identifier facilement la commande quand on est là ici on a invoice data qui seront les informations qui vont aller dans la facture du client parce qu'en fait il faut savoir que CinePay après chaque paiement génère une facture d'accord ok log phone number ça se permet de préfixer le numéro qui servira au paiement bref ça va pas être intéressant pour l'instant d'accord ensuite vous avez le customer ID qui ont quanti pour activer l'univers de paiement par carte de crédit voilà bon ça c'est pas ce qui nous intéresse pour aujourd'hui mais quand même ces informations sont aussi importantes d'accord ça permet en fait de bien recrasser c'est vos paiement comment bien gérer vos paiement ok donc ici on passe à la partie des tests et lorsqu'on fait un test voici ce qui s'affiche bon je vous explique en fait brièvement comment les paiements CinePay se font à l'initialisation du paiement d'accord une URL est généré ça veut dire qu'il y a un lien de paiement qui sera généré d'accord lorsque vous allez faire la première requête la première requête est censée vous répondre attendez je crois que j'ai un exemple de réponse ici voilà la première requête donc est censée vous générer un lien de paiement comme vous voyez la paiement URL maintenant c'est ce lien d'accord c'est ce lien qui sera utilisé pour dire aux clients voilà vous avez une mission de paiement de 100 francs par exemple vous voyez on crée votre numéro et tout et tout et tout et tout je vais essayer de copier ça on voit si quelque chose ça s'affiche bon ça c'est un crédit 4 bref en fait nous donc en principe c'est censé nous générer cet écran de paiement que vous voyez là ok assez simple et voilà la raison d'euvra choisir tout simplement bref nous c'est pas la bombarde c'est pas la moitié dont on est que j'ai et tout ça on va pas ficher parce qu'on devra choisir son pays et mec son numéro de téléphone choisi à lequel il veut payer et cliquer sur payer c'est aussi simple que ça et voilà une fois que c'est fait on peut contrôler on peut checker voilà bon on passe directement donc vraiment l'intégration comme on dit on a dit qu'on devait faire une requête petit poste d'accord ce que je vais faire c'est venir directement ouvrir mon projet à Flutter Flow un instant je ouvre ok je suis dans Flutter Flow je vais aller dans la section API d'accord code API et ce que je veux faire c'est créer une nouvelle API d'accord ici petit poste comme on a dit je vais donner un nom à la initialisation par exemple d'accord ici il y a URL je vais venir copier pardon ce lien ici donc je viens je vais essayer de déplacer ça d'accord une fois que j'ai ça je vais venir ici à body je vais venir choisir bien le format JSON ensuite je vais essayer de laisser assez d'espace ici à l'intérieur car je vais faire beaucoup de choses je vais aller chercher vraiment le chemin le plus court je crois qu'il y a quelque part ici en bas on a listé tout ça donc ce que je vais faire c'est venir ici je vais copier tout ça d'accord je copie pardon je copie ça et je reviens dans Flutter Flow je colle ensuite cette partie ci je vais l'enlever d'accord bon dans un premier temps je peux créer même pourquoi pas je peux créer une ID de transaction quelque chose comme ça alors je vais faire c'est je crée ça comme ça je crée ça comme ça ensuite ces informations site ID et API ID donc je vais d'abord c'est le format de lien ça voilà API ID site ID je vais les mettre d'accord donc ces informations là elles sont déjà là le montant je vais laisser ça 100 francs voilà je vais même mettre 200 pourquoi pas là là je vais faire un test là je vais faire un test en Côte d'Ivoire d'accord et quelqu'un en Côte d'Ivoire donc je vais faire un test là-bas directement je vais mettre son nom là ici en fait il faut savoir que ces informations là comme la graisse mail vous devez les passer en fait le nom le prénom et tout vous devez les passer le customer ID ici ça peut être l'identifiant en fait de l'utilisateur dans vos applications même d'accord dans l'ID ou bien userF même d'accord ou bien user ID ça peut être ça ici directement que vous pouvez mettre là maintenant ici pour les notifications vous pouvez aller sur le site qui s'appelle webhob.site d'accord un site qui nous permet de recevoir en fait des notifications en ligne d'accord tout ça là et copier tout simplement le lien qui vous sera attribué et venir le coller tout simplement dans CinePay donc je sais pas si c'est simple pour une connexion mais ça change beaucoup mais c'est pas ça comme je dis je vais revenir en fait je vais en faire une section une vidéo spéciale en fait donc ces informations si vous retenez bien vraiment il faut les mettre vous pouvez faire des informations dynamiques pour vos clients même d'accord maintenant donner un je vais dire si le montant donc ici c'est la facture la facture que je suis en fait d'accord le montant et bon pour l'instant je vais mettre 200 ok ici par exemple pourquoi pas je vais mettre l'email de test ici d'accord et si on part ensuite je vais mettre le numéro de téléphone numéro et si je vais mettre ce numéro là d'accord bien entendu c'est pas avec ce numéro que je vais faire paiement bien sûr dans les listes d'abord là et ce que j'ai à faire c'est enregistrer une fois que j'ai enregistré j'ai pas d'erreur c'est bien c'est très bien même je vais faire un test directement et je vais voir ce qui est ça va me retourner je vais faire un test là si ça me retourne un code 200 d'accord comme cela c'est parfait d'accord c'est parfait même maintenant regardez bien ce qui se passe on a notre petite réponse qui est là on a le code d'accord et en 201 on dit ici si on regarde à si on revient dans la documentation en 201 le code 201 en fait c'était pour que c'est pour dire que c'est passé donc 201 ça veut dire que la réponse est avec succès maintenant si je reviens on voit que la transaction par exemple la description dit transaction created with success ça veut dire que notre transaction a été bien créée maintenant on a deux choses on a le paiement token et puis on a le paiement url ce qui va nous intéresser ici c'est le paiement url regardez si je copie celle de url là est-ce que ça va aller au fond disons que tu vas aller chercher ici je vais chercher ça là voilà je vais essayer de copier ça voilà si je viens ici je colle ça je colle ça ici disons vous allez voir que en réalité c'est notre paiement qui arrive voilà on a le voilà on a notre montant ici et tu peux choisir voilà bon je peux choisir d'autre pays ici normalement et puis d'accord maintenant c'est ce qui est intéressant maintenant donc dans un premier temps nous on ne voudrait pas en fait réutiliser notre utilisateur ailleurs d'accord on ne voudrait pas utiliser réutiliser notre utilisateur ailleurs donc on voudrait faire tout ça vraiment dans le fil d'or flow alors ce que je vais faire c'est je vais ajouter ici un paramètre je vais enregistrer ici ça me fait un paramètre d'accord maintenant je vais ici venir aussi euh je vais créer un bouton hein vraiment je vais pas me casse la tête à créer quelque chose de beau voilà c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne je fais un bouton ici qui je vais t'y payer par exemple voilà donc pour l'instant je vais faire quelque chose de statique et dans ce bouton là qu'est-ce que je voulais faire vous pouvez ajouter un backend database api hold ça sera initialisation d'accord la initialisation je passe rien parce que j'ai rien créé aussi maintenant si c'est succès qu'est-ce que on devrait faire d'accord on va créer ici une page que je dois appeler ici payement d'accord créer une page qui va s'appeler payement et puis je vais mettre ici un paramètre qui va s'appeler url d'accord et ça sera un screen et je fais un root quiet maintenant dans cette page-ci je vais mettre il veut mettre page view ok euh non c'est pas page view c'est quoi web view c'est ça voilà ok web view je vais mettre un web view d'accord dans mon web view je peux mettre 600 voilà ici déjà blablabla il me sert presque à rien voilà et ensuite je vais mettre un bouton ici en bas qui va nous servir bien sûr qui va nous servir et voilà ok maintenant dans mon web view je vais venir mettre ici url comme euh dans mon paramètre maintenant je reviens sur ce bouton-ci ici et je vais dire si c'est succès on fait un navigateur paiement et on passe url qui va sortir d'un autre appel euh un autre appel euh un autre appel euh comment dire appel d'API bien sûr donc je viens là disons paf disons body redéfinis paf et puis j'ai choisi url d'accord une fois que j'ai fait ça ici je vais dire voilà si c'est pas passé on l'affiche sur snackbar pudding voilà erreur API d'accord et ici on revient maintenant si on veut payer là d'accord ça c'est la première étape alors moi je vais lancer ça on va essayer ça directement on teste directement on n'a pas le temps comme vous savez on va tester directement ok euh notre application a lancé et si on a cliqué sur payer on va voir ce qu'il se passe vous voyez que lorsqu'on paye c'est népé prendre le relais directement et notre page de paiement ça dit qu'on a qu'à faire notre paiement ici et passer à la suite d'accord c'est ça non donc euh ce que je veux faire maintenant euh c'est la dernière étape parce que là j'ai déjà fait les deux les deux étapes j'ai mis ici le paiement et ici je veux faire mon paiement maintenant et ensuite je dois faire la dernière étape qui est de vérifier qui 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 qui